Décider et savoir où aller. Quelques observations sur la planification stratégique. La planification affecte le présent et le futur proche. 12 à 18 mois ou dans le cas de Bob Bill, il parle des deux prochaines années. C'est une déclaration très importante. Deuxièmement, la planification est effectuée par les principaux leaders, quelques-uns, mais avec la contribution d'un grand nombre. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec cela. Ils annoncent simplement quel est le plan. Moi je dis, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise façon de procéder, vous devez décider qui vous êtes. Je parlerai de mon système de planification dans quelques minutes. Mais nous avons besoin d'une vision centrée sur la crise avant qu'une crise ne soit à l'ordre du jour. En d'autres termes, quelle est notre vision ? Quel est notre besoin ? Notre besoin est que nous voulons que les gens grandissent dans leur foi. Quelle est notre vision ? C'est ainsi que nous allons planifier pour qu'elle se produise avant que cela ne devienne une crise. La planification surmonte l'inertie initiale, et quand j'ai dit, nous nous réunissons simplement et chantons quelques chansons, c'est l'inertie institutionnelle. Rien ne se passe vraiment et c'est pourquoi nous avons besoin d'un plan qui, numéro 5, incite au changement et crée un climat pour une planification à long terme. Donc, certaines nécessités. Numéro 2, déterminez où vous en êtes actuellement. Et c'est un travail difficile car il faut admettre que parfois on ne sait pas où l'on est. Quelles sont les circonscriptions de notre Église ? Quel est notre environnement ? Quelles sont les menaces ? Quelles sont les opportunités ? Et certains d'entre vous devront réfléchir au fait que les menaces proviennent de dirigeants gouvernementaux qui veulent vous faire taire ou vous blesser. Vous devez donc découvrir jusqu'où vous pouvez aller. Et vous devez décider jusqu'où vous voulez aller. Voici quelques observations sur la mise en œuvre de la planification stratégique. Cela ne fonctionnera que si les hauts responsables s'y engagent. Il doit y avoir une appropriation de la part des plus hauts dirigeants. Je veux dire que la majeure partie de la planification de l'Église doit être descendante. En d'autres termes, les dirigeants planifient mais ils font appel aux gens de la base. Cela doit être continu. Cela devient un élément cyclique de la vie institutionnelle. Je connais une Église en ce moment, un de mes amis veut avoir un ministère auprès des sans-abris et il est venu voir les dirigeants de cette Église et il leur a parlé de la création d'un ministère auprès des sans-abris. Mais ils n'ont pas de plan cyclique pour fixer des objectifs, ils n'ont pas de plan cyclique pour élaborer un plan, donc ils ne savent pas comment gérer sa pensée. S'il avait un plan cyclique, par exemple s'il planifiait chaque mois de janvier, alors il pourrait lui dire, « S'il vous plaît, revenez en janvier, c'est à ce moment-là que nous planifions pour l'année suivante. La plupart des Églises dépassent leur plan. » Je veux dire que nous devrions nous limiter à quatre à six points stratégiques pour les douze à dix-huit mois ou deux ans à venir. Et nous devons être décisifs, sinon le résultat sera peu appliqué. En bas, numéro cinq, le leader dirige. Le pasteur principal, le rôle du pasteur principal est primordial. Cela n'arrive pas simplement parce que nous le souhaitons. Cela n'arrive pas simplement parce que nous disons que c'est une bonne idée. Cela se produit parce que nous y parvenons et que les dirigeants restent concentrés sur la direction que nous prenons. Troisièmement, le rôle du personnel est vital. Si vous avez des membres du personnel, des pasteurs adjoints, leur rôle est vital. Et le rôle du conseil des anciens est nécessaire. Alors, vient la clarté, car la clarté doit être impliquée dans la vision, la planification et l'établissement des objectifs. Ceci maintient l'Église au centre de sa mission et nous disons à l'Église, voici ce que nous faisons, voici comment nous procédons. Cela aide l'Église à décider d'autres idées de ministères. Par exemple, mon ami est venu voir les pasteurs de son Église et leur a dit, « Nous avons besoin d'un ministère de sans-abri. » Ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas de plan, de stratégie ni de schéma sur la façon dont ils doivent planifier et ajouter de nouveaux ministères. Alors, ils ne savaient pas quoi faire de sa pensée. Et c'est pourquoi j'utilise l'exemple selon lequel s'ils planifiaient chaque mois de janvier, ils pourraient lui dire de revenir en janvier. Mais en plein milieu d'année, ils ne savaient pas quoi faire. La planification donne aux gens la liberté d'exercer leur ministère par ce que nous disons, c'est ce que nous faisons, c'est là que nous allons, et les gens qui sont doués dans ces domaines peuvent alors se lever et dire, « Je veux m'impliquer dans ce domaine. » Le plan donne aux gens la liberté de partir gracieusement. Si nous allons dans cette direction, nous allons simplement répondre hypothétiquement à mon ami et lui dire, « L'Église va dans cette direction, et si tu crois que tu as été conduit à diriger et à t'impliquer dans le ministère des sans-abri, alors tu peux partir gracieusement et trouver une Église qui s'occupe des sans-abri. » Personne ne sera en colère, il s'agit de la grâce de chacun, il pourra aller dans une Église qui lui permettra de faire ce qu'il croit que Dieu l'a appelé à faire. Maintenant, numéro 6, « Se connaître soi-même. » Nous avons examiné ces chiffres plus tôt, mais il est très important que nous sachions où nous nous situons en termes de taille lorsque nous réfléchissons à la planification de l'avenir. L'Église de 0 à 40 membres n'a vraiment aucun leadership. C'est juste une Église familiale. C'est une grande famille. Donc, pour commencer à planifier, il faut que le leader se rende compte que la famille va s'agrandir et que tout d'un coup, je ne pourrai plus connaître tout le monde. Je ne peux plus être ami avec tout le monde. C'est pourquoi la planification est si importante et nous devons comprendre que cela peut être difficile. L'Église de 40 à 100 membres, à ce stade, elle ne pose que trois questions. Est-ce que le pasteur nous aime ? Est-ce qu'il nous aime vraiment ? Est-ce qu'il nous aime toujours ? Cette Église peut être gérée par le pasteur seule, mais si elle veut avoir une vision pour l'avenir, elle doit planifier et fixer des objectifs, elle doit se rendre compte que d'autres personnes que le pasteur vont devoir s'impliquer dans le ministère auprès des gens et dans la gestion de l'Église. L'Église de 100 à 175 personnes est désormais organisée, mais si elle veut grandir, disons, jusqu'à 300 personnes, elle devra faire appel à davantage de spécialistes car le pasteur ne peut pas tout faire. Il faudra quelqu'un qui soit un expert en ministère auprès des enfants. Il faudra quelqu'un qui soit un expert en ministère de la musique. Il faudra qu'il y ait quelqu'un qui soit un expert en formation de disciples, etc. Ils ne sont pas tous des pasteurs. Ils ne sont pas tous des pasteurs adjoints. Ce sont simplement des gens qui ont une expertise dans ce domaine. L'Église de 175 à 250 personnes compte désormais des spécialistes. Alors, revenons en arrière. Donc, si l'Église de 0 à 40 devient une Église de 40 à 100, les choses vont changer. Si l'Église de 100 à 175 devient une Église de 175 à 250, les choses vont changer. Et puis, si c'est une Église de 250 à 450, on ne va plus connaître tout le monde. Certaines personnes disent qu'on ne peut connaître que 50, 60 ou 70 personnes dans une Église. Alors maintenant, il va y avoir plus d'étrangers dans l'Église que je ne le pense. Je reconnaîtrai peut-être des visages, mais je ne connaîtrai pas ces personnes. Et il n'y aura plus d'organisation. Et c'est pourquoi les petits groupes sont importants. C'est pour cela que les classes sont importantes, pour ne pas perdre de vue le fait que je dois m'impliquer auprès des gens. L'Église de 450 à 700 personnes a maintenant des responsables et aura probablement des pasteurs adjoints qui dirigeront des éléments et des parties du ministère. Et l'Église de 700 à 1200 a beaucoup de talents et le pasteur déploie ces talents. Le pasteur ne comprend même pas tout ce qui se passe parce qu'il est accompagné de nombreuses personnes qui s'occupent de petits groupes de personnes. Je veux répéter cela. Connaître Dieu, c'est connaître sa pensée, c'est connaître sa volonté, c'est connaître son Église. Les étapes de la planification stratégique. Et c'est ma pensée, vous devez développer votre propre pensée. Nous déterminons un énoncé de mission ou de vision et quatre à six objectifs stratégiques. Ils doivent être courts et exceptionnellement précis. Cela explique qui nous sommes et ce que nous faisons. Par exemple, la mission de cette Église est d'accomplir la grande commission en faisant des disciples chrétiens. Et puis nous avons des sous-points, le culte, l'évangélisation, la formation, la mission et la communion fraternelle. Maintenant, regardez le numéro deux, il s'agit la logique. L'énoncé de vision est clair, il est saisissable. En d'autres termes, je peux le saisir et le comprendre. Et le plus grand nombre saura de quoi on parle parce que la direction est donnée et parce que c'est simple. Maintenant, permettez-moi de le répéter. Un énoncé de vision ou un énoncé de mission doit comporter quatre à six objectifs stratégiques et nous le gardons court et précis. il explique qui nous sommes et ce que nous faisons. Troisièmement, l'élaboration d'une stratégie pour maximiser les opportunités. Nous priorisons et activons les stratégies et nous évaluons l'efficacité des stratégies puis nous posons ces questions. Ce que nous faisons est-il conforme à notre mission ou à notre vision ? Est-ce cohérent avec notre environnement ? Est-ce cohérent avec nos ressources ? Est-ce cohérent avec l'organisation de l'Église ? Est-ce réalisable maintenant ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce définissable et défendable ? Maintenant, voici quelques décisions importantes et encore une fois, vous devez décider ce que vous allez utiliser. Il y a le terme planification stratégique, il y a le terme énoncé de vision, il y a le terme mission. Et ce que je voudrais vous dire spécifiquement, c'est que vous devez décider quel terme utiliser. La planification stratégique, c'est une fonction. Il s'agit d'identifier les mesures à prendre aujourd'hui pour nous donner le plus grand avantage demain. La planification à court terme vise à nous faire progresser vers des objectifs plus larges. Les outils de planification stratégique sont l'énoncé de mission, les déclarations à puce que j'expliquerai et les objectifs spécifiques. L'énoncé de vision doit être visionnaire, créatif et imaginatif. Il s'agit d'une brève déclaration qui nous aide à garder à l'esprit notre raison d'exister et qui communique les grands objectifs de l'Église. Et l'énoncé de mission, c'est motivant. Il s'agit d'une brève déclaration qui attire notre attention sur les mesures immédiates prises. Il représente une étape dans un effort plus vaste visant à atteindre les objectifs de l'énoncé de vision. L'énoncé de mission communique des objectifs immédiats et les puces ou les sous-points sont des moyens d'atteindre les objectifs immédiats de l'énoncé de mission. Et puis, les objectifs spécifiques sont les actions individuelles spécifiques, les programmes et les efforts dans lesquels nous, en tant qu'Église, nous nous engageons. Maintenant, notez bien ceci. Les Écritures ne sont pas négociables et elles sont sacrées. Et le processus de planification est plus important que les déclarations élaborées. Et je veux dire par là que nous devons nous assurer que nous recevons la pensée de Dieu pour l'avenir. Nous ne passons pas seulement des bons moments à discuter entre nous. C'est la mission de l'Église qui détermine l'organisation de l'Église et non l'inverse. Il existe ici quatre modèles de planification que différentes Églises utilisent. Vous pouvez lire la plupart d'entre eux vous-mêmes, mais je veux parler de celle-là, la première Église dont j'ai été pasteur. Elle s'appelait Église Libre YZ. Et voici le modèle. D'abord, nous l'appelions un travail privilégié. Nous appelions cela une œuvre sacrée. Nous appelions cela un travail de prière. C'est très important. C'est le processus que nous avons suivi. Je ne vous suggère pas de le suivre à moins que cela ne corresponde à qui vous êtes. J'étais seul avec le Seigneur dans la prière et j'ai écrit une lettre au personnel et au conseil d'administration pour leur dire que c'est là que je pense que nous devons nous diriger l'année prochaine et l'année suivante. Je ramenais mes réflexions et le personnel et le conseil des anciens travaillaient à les affiner. Et puis cela devient notre contenu, pas mon contenu, notre contenu. Et en ce sens, nous évaluions nos ministères et l'on demandait qui est pour ou contre, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui doit être amélioré et quels changements devraient être apportés. Point. Ensuite, il y a une emphase publique. Nous disions qu'il s'agit de l'énoncé de vision ou de mission, puis nous avions des énoncés à puce que je vais expliquer. Ensuite, nous avions des réunions et des déclarations publiques, nous faisions donc comprendre clairement à l'Église ce que nous avions fait. Et puis par département, chaque département s'affine en fonction de ce que nous faisions, mais les départements pouvaient décider eux-mêmes de leur place. Et puis, voici ce que nous avions déclaré publiquement. C'était notre déclaration de mission, aider les gens à mûrir afin qu'ils puissent influencer les autres pour Christ. On utilisait simplement le mot « énoncé de mission ». Depuis lors, j'aime mieux le mot « énoncé de vision », mais peu importe, nous utilisions alors « énoncé de mission ». Aider les gens à mûrir afin qu'ils puissent influencer les autres pour Christ. Et à chaque service, nous faisions cette déclaration, nous sommes rassemblés dans cette Église et nous voulons aider les gens à mûrir afin qu'ils puissent influencer les autres pour Christ. Et nous le faisions ensuite de quatre manières. Nous les appelions les déclarations à puce ou des sous-points. Si vous avez déjà tiré avec une arme à feu, ou si vous avez vu une balle, vous savez que ça va vite et c'est rapide, donc les quatre déclarations rapides célèbrent notre vie en Christ. Nos services sont structurés pour permettre aux chrétiens d'adorer Dieu, remarquez-le, tout en étant pertinents pour les personnes sans Église qui considèrent les affirmations du Christ. Donc, parler à la foi aux croyants et aux incroyants, ce qui nous a semblé logique d'utiliser les deux. Deuxième puce, cultiver la croissance personnelle et le service en Christ. Des opportunités de croissance spirituelle et de service sont offertes à travers des temps éducatifs, des groupes d'affermissement de personnes. C'est ainsi que nous appelions nos petits groupes, nos groupes de discipula, le ministère individuel et le centre d'équipement au ministère. Le centre d'équipement au ministère est l'endroit où nous donnions des cours pour aider les gens à savoir comment exercer leur ministère. Troisième puce, prendre soin les uns des autres en Christ. Les groupes de bâtisseurs de personnes sont le moyen le plus efficace pour répondre aux besoins des gens, quelle que soit la taille d'une Église. Ainsi, le maximum d'efforts doit être déployé pour créer et entretenir les groupes de bâtisseurs de personnes. et puis communiquer le Christ à notre monde en partageant le Christ au niveau local, métropolitain, national et international. Là, vous voyez acte 1 verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie jusqu'aux contrées lointaines de la terre. Nous devions être sérieux au sujet des 71 000 personnes fonctionnellement infidèles à l'Église dans notre région. Nous savions combien de personnes vivaient dans notre Jérusalem. Nous savions combien d'entre eux disaient qu'ils étaient des disciples du Christ et 71 000 disaient qu'ils ne l'étaient pas. Donc, un énoncé de mission pour aider les gens à mûrir afin qu'ils puissent influencer les autres pour Christ. Nous l'avions fait de quatre manières, célébrer notre vie en Christ, cultiver la croissance personnelle, prendre soin les uns des autres en Christ et communiquer. Une déclaration en quatre mots. Maintenant, les déclarations à puce sous forme de sous-points. Vous pouvez lire ceci par vous-même, mais remarquez ces mots. Célébrer, cultiver, prendre soin et communiquer. Si les gens pouvaient mémoriser l'énoncé de mission et nous le répétions chaque semaine comme je l'ai dit, et connaître ces quatre mots, célébrer, cultiver, prendre soin et communiquer, alors nous pensions que ces personnes nous aideraient à faire avancer l'Église parce qu'elles savent de quoi nous parlons. Dans la célébration, nous enseignons, adorons, nous participons, nous évangélisons, nous sommes pertinents, nous nous acceptons, nous grandissons, et nous avons deux styles différents de services d'adoration, et nous commençons à parler d'un service du samedi soir. En ce qui concerne cultiver, c'est comprendre l'amour de Dieu, comprendre le rôle du Saint-Esprit, comprendre sa responsabilité personnelle de devenir davantage semblable au Christ et comprendre sa responsabilité personnelle de servir. En d'autres termes, nous disons qu'une partie de la croissance consiste à servir. En ce qui concerne le fait de prendre soin, c'est apprendre, aimer, servir, chaque groupe sert d'une manière ou d'une autre, décider et donner naissance. Et puis nous voulions que 80% d'élèves de seconde et au-delà, ou âgés de 15 ans et au-delà soient impliqués dans des groupes. C'était notre objectif, que 80% d'élèves de plus de 15 ans soient en petits groupes. En ce qui concerne communiquer, acte 1, verset 8, tel était notre état d'esprit. Nous avions des événements de pont pour amener les gens dans l'église, mais peut-être pas pour un service religieux, mais dans un endroit où ils se sentiraient à l'aise. L'autre jour, j'ai un ami qui a invité un ami à l'église, et il n'est pas venu. Mais il l'a invité à jouer à un programme, une sorte de programme musical que faisaient les enfants, l'ami est venu à ce programme, il a aimé et voulait maintenant venir à l'église. C'est relationnel. Et il y avait une équipe que nous appelions équipe de la recherche dans la prière de la direction divine pour l'église libre YZ. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Cette déclaration a été écrite par moi. Je l'ai écrite tout seul, ensuite, elle a été affinée et révisée par notre staff. Elle a été affinée et révisée par le conseil d'administration, puis approuvée par le conseil des anciens. Et puis nous l'avons apportée à la congrégation. Nous la leur avons envoyée par mail, nous l'avions sur papier pour qu'ils puissent la rapporter à la maison, nous la leur avons envoyée par courrier postal, puis nous avions eu des réunions pour dire que c'était là où nous voulions nous diriger, c'est ce que nous pensons que Dieu nous dit pour l'avenir. Aider les gens à mûrir pour qu'ils puissent influencer les autres pour Christ. Quatre mots, célébrer notre vie en Christ. Nos services sont structurés pour aider les chrétiens à adorer Dieu en étant pertinents pour les personnes non pratiquantes. Cultiver la croissance personnelle. Je n'ai pas besoin de vous lire tout cela. Opportunité de croissance spirituelle. Nous avons parlé de nos petits groupes ou de nos groupes d'édification de personnes. Prendre soin les uns des autres en Christ. Encore une fois, les groupes d'édification de personnes aient communiqué le Christ à notre monde. Une fois de plus, c'est mon point de vue et c'est pourquoi je pense que les églises ont tort lorsqu'elles utilisent trop de mots. Je pense que nous devons rester simples pour que les gens puissent comprendre qu'ils commencent à en parler, qu'ils commencent à l'expliquer à d'autres personnes. Aider les gens à mûrir afin qu'ils puissent influencer les autres pour le Christ, en célébrant, en cultivant le culte personnel, en prenant soin les uns des autres et en communiquant le Christ à notre monde. Alors que nous continuons à être un projet caritatif, vos aimables dons continueront d'être essentiels pour répondre à l'appel du ministère TVS. Nous comptons sur votre aimable soutien et votre coopération. Pour des informations détaillées, veuillez visiter tvseminari.com Sous-titrage Société Radio-Canada